Nous partons tout d'abord aux Etats-Unis où de la cocaïne a été découverte à la Maison-Blanche. Alors certes, dans une zone réservée aux visiteurs, mais non loin tout de même du bureau présidentiel. Le bâtiment a dû être évacué, une enquête est en cours. Les détails avec Frédéric Varlet et Smeral Alabi. De la poudre à la Maison-Blanche. Ce pourrait être le titre d'un polar, d'un film, c'est la réalité et l'info fait le tour des médias du monde entier. La dite substance a été découverte dimanche au rez-de-chaussée de l'aile ouest du bâtiment. Elle qui abrite le bureau ovale, le bureau du président. Le président Biden et son épouse n'étaient pas présents lors de la découverte, mais dans leur résidence d'été. L'endroit de la trouvaille est en tout cas assez fréquenté. C'est par là apparemment que les visiteurs et autres touristes de la Maison-Blanche déposent leurs effets personnels. Une découverte pour le moins étonnante et qui agite la classe politique américaine. Un sénateur républicain s'est offusqué réclamant au nom du peuple que l'endroit exact où cette drogue illégale a laissé une trace soit révélée afin de déterminer si ce n'est pas à côté d'une zone où des informations confidentielles sont partagées. Merci. 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 Merci.